Musique Le président de la République avait diligenté une commission interministérielle Je suis constitué de moi-même, vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières Avec mon collègue, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Également avec le ministre des droits humains Aussi avec notre collègue, vice-ministre à la justice L'objet de notre mission est, puisque nous y sommes encore L'objet de notre mission est de nous enquérir sur les événements qui se sont déroulés Le 30 août, ici, dans la ville de Goma Nous sommes également accompagnés de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo Qui nous a aidés dans le travail que nous avons abattu pour la journée de ce dimanche Jusque tard, maintenant, nous sommes lundi à 2h30 A l'issue des auditions, nous avons auditionné tous les responsables militaires sécuritaires de la ville C'est-à-dire, commençant par les général militaires Les commandants de la zone de défense Tout le monde, les commandants de la police Les services de renseignement, l'ANER et la DGEM A l'issue, donc, de ces auditions Et sur l'instruction du commandant suprême Je vais vous annoncer que Quelques responsables militaires Ont été immédiatement déférés devant l'auditorial Il s'agit du commandant De la brigade De la garde républicaine Et du commandant régiment Ils sont placés en détention Et un procès sera organisé dans les heures qui viennent Pour que les responsabilités soient établies C'est ici l'occasion pour nous D'en appeler au calme Nous demandons à la population De rester calme De faire confiance Dans le gouvernement Et de faire confiance à notre justice Qui va bientôt se prononcer Nous demandons également A chaque famille Qui aura constaté La disparition De l'un de ses membres De se signaler Auprès de l'auditorat supérieur Avec possibilité De se constituer partie civile Dans le procès Qui va être organisé Voilà Chers amis de la presse L'annonce que nous pouvons vous faire ce soir Nous sommes encore là Nous allons continuer pendant la journée A recevoir les membres de la société civile Et toutes les autres personnalités Qui pourront solliciter de nous rencontrer Je vous remercie Bonjour mesdames et messieurs Merci de votre fidélité C'est Congo Live TV Merci On est là En direct C'est Congo Live Lundi C'est 4 septembre 2023 Bonjour et bienvenue Bonjour monsieur le journaliste Bonjour à nos téléspectateurs C'est 4 septembre 2021 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 Autenticité C'est 5 septembre 2021 Il faut que les Congolais Que nous puissions rentrer dans notre chair propre être Congolais C'est que le Congo puisse être levé de Lumumba de Kimango, de Kimpavita, de Jésus-Christ, levé de Dieu. On a dit que les gens sont africains. Ils sont en Zalendo. Nous sommes en Kouamengkouma, Azaki, Muzalendo. Nous sommes en Zalendo. Kimpavita, Muzalendo. Kimango, Muzalendo. J'ai dit que les Pères. J'ai dit que les Pères, Muzalendo. Nous sommes en réalité. Je vous dis la vérité. Comment ça ? Muzalendo, Muzalendo, c'est un patriote. Mais tout le monde a un combat ennemi. C'est parce que les Zaki campagnes sont montés par les Rwandais et leur mission, c'est de diviser l'armée congolaise et sa population. C'est pourquoi certains Congolais non informés de la diaspora, du pays, de l'Est et de l'Ouest, et prenaient les termes de Muzalendo. Et puis, il y a les gens qui ont monté le message. Non, l'église messianique, l'église de Muzalendo, de Muzalendo, c'est pour les Rwandais, la secte de Muzalendo. Non, ce n'est pas ça, les amis. Et voilà aujourd'hui ce qu'il dit. Il ne blague pas. Et ce qu'il dit, moi, je le disais aux gens, je prends les téléspectateurs comme témoins, je disais tout celui qui a été impliqué de près ou de louer dans cette histoire de vouloir salir la révolution la lutte africaine contre ces mains noires occidentales. Il va les payer. Et aussi, vous devez comprendre, il y a les gens qui ont joué des prêts et des loués et ils seront arrêtés. Puisque le Nord-Kivu était déjà une province pilote pour la mobilisation populaire du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékédi. Et certaines autorités, ils ont travaillé pour que la population puisse haïr. Félix-Antoine Tissékédi. Voilà, on en parle en tout cas. Répression à Goma. Des reaux officiers de l'armée ont été en tout cas arrêtés hier dimanche soir dans le cadre des enquêtes après en tout cas la théorie de 43 personnes mardi dernier à Goma. Il s'agit notamment du Cornel Mike Mekombe, commandant de brigade Interamé, JR et le commandant Bawili, commandant du 19e régime. En tout cas, je sais que tu ne décolle. Pas déjà la délégation et à Goma. On a commencé des auditions à auditionner tout le monde. Exactement, mais les sériens problèmes, nous n'avions pas encore rencontré la délégation puisque il y a des histoires les mouvements citoyens. Non, je parle des mouvements citoyens, des collectifs des mouvements citoyens. Il y a des histoires montées en toute pièce que certains groupes de jeunes sont partis présenter à la délégation mais nous on s'est dit même si on ne raconterait pas à la délégation mais nous voulons que la justice soit faite. Nos compatriotes arrêtés arbitrairement, illégalement doivent être libérés. Nos compatriotes à bâti doivent être enterrés dignement et qu'il y ait réparation. Nos compatriotes qui ont été blessés par bâle doivent être soignés d'une manière digne et qui respectent les droits humanitaires, les droits internationaux humanitaires. et nous disons attention la chaîne de commandement n'est pas seulement Mike et Bawili il y a même j'ai dit très bien je ne mange pas les mots nous disons clairement au chef de l'état il doit prouver qu'il est Mouzalendo. La chaîne de commandement on doit comprendre comment est-ce que les gens ont accepté puisqu'on ne comprend pas. Il y a les commandants des chargés des opérations c'est le gouverneur militaire. Nous attendons que les procès puissent être qu'on puisse commander les procès et qu'on puisse dire qui avait fait ça qui avait fait ça la liste est exhaustive et attendez vous allez voir vous avez vu hier quand le premier ministre est venu à Goma comment est-ce qu'il a été accueilli c'est par la délégation composée par Peter Kazadi Jean-Pierre Bemba Fabrice Bouela le droit zimé vice-ministre de la justice vous avez vu comment est-ce que la délégation a été accueillie c'est par des jets de pierre chose que nous on a condamné puisque la population a accueilli le ministre Bemba par les jets de pierre pour dire que voilà vous êtes venu mais nous nous sommes massacrés et chose grave le gouverneur ici de Norkivu qui fait partie des anciens miliciens de monsieur Jean-Pierre Bemba notamment le gouverneur Constantin à combat la personne qui avait massacré les personnes encore en étouli non attendez nous y sommes nous sommes là exactement attendez attendez nous sommes là et moi ce qui me rend heureux c'est de voir que le chef de l'état Félix Antoine prouve qu'il est toujours Mousalendo le sérieux problème c'est quoi les gens veulent jeter quelque chose sous le visage du chef de l'état pour dire que comme tout commandement de la GR ou bien de la garde républicaine ne provient que de la présidence c'est que les gens veulent faire croire aux gens que les massacres ou bien carnage qui s'est passé au nord qui vous provient du bureau du chef de l'état et nous devons comprendre qui sont ces personnes qui protègent les vrais commanditaires puisque nous nous croyons qu'on veut sacrifier seulement quelques personnes et on laisse les grands maîtres mais déjà vraiment on a vu c'est une journée très surchargeuse pour la délégation Peter Kaz a dit aussi c'est comme si ils sont partis dormir jusqu'à 3h ils ont fait la déclaration jusqu'à 3h quand ils ont fait une interview nous nous sommes sortis de là à 2h puisque nous nous sommes dit on ne peut pas dialoguer avec la délégation tant qu'il y a des compatriotes victimes qui sont aux arrêts et nous réclamons en même temps la libération de Bissimwa qui est le chef ou bien l'homme qui a fait tuer les gens c'est ça je ne peux pas dire que l'homme qui a fait tuer les gens c'était le chef leader exactement mais c'est quelqu'un qui mobilisait les gens sur la prise de la conscience nationale lui disait aux gens ne prendre les armes seulement cela ne suffit pas pour défendre les pays puisque ceux-là qui ont des armes il y a ceux-là qui trahissent même la république mais tu peux être sans armes et tu défends ton pays et lui il avait la monisco c'est parmi les personnes qui soutiennent l'EAC et l'EAC c'est parmi les personnes qui soutiennent les M23 et la communauté internationale leurs yeux leurs ailleurs s'appellent la monisco voyez-vous et pour que nous puissions mettre pression à l'agression rwandaise nous devons dire à la monisco rentrez chez vous et la monisco ils vont fléchir les genoux voyez-vous et malheureusement comme il y a des personnes animées de mauvaise foi ils ont monté des histoires nos services de renseignement incompétents qu'ils sont ils ont crié à ça et voilà ce qui nous est arrivé or il faut qu'on le dise le colonel Mike c'est parmi quand même les personnes qui faisaient quand même la fierté ça il faut qu'on le dise c'est parmi les personnes qui se battaient pour aussi cette province c'est pourquoi nous devons inquiéter tous nous devons tous nous unir pour comprendre normalement qui est le vrai commanditaire est-ce que Mike n'est pas sacrifié uniquement pour les faits politiques est-ce que Mike on ne veut pas l'utiliser pour salir le visage du chef de l'état voyez-vous c'est que nous devons bien comprendre nous devons élargir nos enquêtes mais c'est déjà c'est une bonne décision à saluer déjà l'arrestation ça prouve que je vous dis le chef de l'état c'est Muzalendo à l'époque quand monsieur Kabila massacrait les gens on ne pouvait pas arrêter un chef quand on parle de la JIR mais attention ils ne répondent pas aux ordres de n'importe qui c'est la présidence et quand on massacrait les gens à l'époque mais on ne pouvait pas toucher à un chef comme ça mais Tisekedi lui montre qu'il est quand même dans la voie de vouloir faire la légalité son cheval de bataille de vouloir montrer à tout citoyen congolais qu'il est néo-décie de la loi mais ce que nous regrettons c'est de voir que le ministre de la défense et ça moi je l'assime il veut protéger le gouverneur Kostandima comme quoi puisque c'est son protégé c'est son ancien rébelle c'est la personne à qui il avait encore utilisé pour massacrer je sais que vous êtes là vous êtes témoin votre coeur est témoin d'une réalité que vous ne parlez pas quelle est cette réalité cette réalité et que peut-être c'est que les gens disent hors micro parce qu'il faut il faut l'avouer les gens qui sont tellement jaloux du gouverneur parce que s'il vous plaît c'est un militaire qui a démontré de quoi il est capable c'est un militaire qui a répondu favorablement à la vision du chef de l'état et vous savez que cette opération il s'est péqué le gouverneur militaire n'était pas au courant en fait moi je suis le gouverneur apparemment n'a jamais donné des ordres je suis légaliste et je ne maîtrise pas quand même l'hierarchie militaire mais je sais qu'il y a les chargés des opérations au nord qui vaut attendez il y a les services de renseignement au nord qui vaut et ces services ne peuvent que répondre aux ordres du chef de la province voyez-vous c'est que moi je ne suis pas là pour dédouaner telle ou bien telle autre personne moi je ne fais que défendre la république et les citoyens congolais conscients qui se battent pour que la RDC puisse recouvrir la souveraineté nationale internationale voyez-vous c'est que le gouverneur Constantin il m'a combat je ne rentre même plus dans son histoire mais je vais y aller tout droit au bille voyez-vous c'est lui qui est chargé des opérations et tout ce qui peut se faire dans la province comme opération de grande envergure comme les opérations que nous avions vu être dans cette ville les gouverneurs devraient en être au courant si les gouverneurs n'étaient pas au courant ces services sont incompétents et lui-même serait incompétent voyez-vous c'est que le chef de l'état nous on demande au chef de l'état le tout premier Mousalendo Félix Antoine c'est ce qu'il dit il doit comprendre que monsieur Constantin ne plie la personne qui incarne sa vie j'ai sali les premières mesures prises par le gouvernement de Kinshasa à savoir l'arrestation du colonel Mike commandant regarde armé J.R. et commandant oui le commandant le régiment militaire est l'air de faire dévain la justice nous coquissons qui vous l'avions demandées mais il conservatoire déclare les députés Juvenal Mounoubo plusieurs réactions pour saluer voilà exactement comme il dit c'est parmi les premières solutions c'est que ce n'est pas la dernière solution nous voulons que les enquêtes soient élargies en fait nos revendications sont légitimes nous réclamons la libération la libération vite et sans condition voyez-vous pire et simple nous voulons que ces gens soient libérés puisque ces gens ils n'ont rien commis comme problème imaginez les personnes non armées qui ont les flèches et autre chose et puis les gens arrivent uniquement pour les tuer voyez-vous il y a une ménoire derrière ça et cette ménoire c'est vouloir salir la présidence et quand on veut salir la présidence on salue les chefs de l'état celui qui représente les chefs de l'état en province s'appelle Costan Lima combat les chargés des opérations et il doit répondre de ses actes d'accord merci beaucoup les jeunes de la lutte les ont récits non il y a la lutte occidentale de la MONISCO qui a été récite avec sa lutte RDC à ne pas confondre avec les collectifs de mouvements citoyens ou bien à ne pas confondre avec la lutte RDC Afrique voyez-vous nous on se bat pour notre république et ces gens ils sont partis là-bas uniquement pour dédouaner leur patron de la MONISCO voyez-vous mais nous nous disons la MONISCO doit partir et tous les auteurs doivent être poursuivis et répondre de leurs actes merci beaucoup Espoir il faut préciser en tout cas que vous avez appelé également une journée ville morte le maire de Goma a appelé la population de vaquer librement à ses occupations qu'est-ce qu'on peut retenir c'est pourquoi on a toujours dit il y a les auteurs qu'on laisse vaquer librement normalement les maires de la ville un papa que nous respectons en principe devrait être aussi déféré devant la barre et il doit aussi répondre de tout ce qui se passe puisqu'on ne comprend pas le maire le maire de la ville il a les services techniques comme il y a le CPP de l'ANR il y a la police urbaine il y a le CPP de la DGM voyez-vous c'est que le maire aussi il est parmi les coupables qui ont soutenu ce carnage qui s'est passé dans la ville et voilà aujourd'hui on appelle journée ville morte pour compatir avec nos compatriotes le maire encore qui fait je ne sais pas n'importe quoi qui fait une lettre voyez-vous c'est que le chef de l'état doit comprendre les personnes qui sont ici dans cette ville pour l'état de siège ils ne sont pas là pour la vision du chef de l'état puisque le chef de l'état lui en lui pensait que avec l'état de siège on va trouver la solution immédiate mais voilà ces gens à cause de leur incompétence ils sont aujourd'hui en train de mettre la crédibilité et le la popularité du chef de l'état et sa volonté en cause c'est pourquoi nous on dit chaque jour ces gens devraient être devant la barre ça fait un bon moment mais la journée ville morte ce n'est pas encore vouloir que les gens soient tirés non la journée ville morte exactement mais la journée ville morte ne veut pas dire barricade ne veut pas dire échange de tir ne veut pas dire guerre non la journée ville morte veut dire tout simplement que les gens restent à la maison en train de méditer et on peut méditer sur beaucoup de choses et d'ailleurs c'est l'opportunité que le mouvement citoyen donne aux citoyens congolais de réfléchir sur l'avenir de la RDC voyez-vous qui sont ces personnes qui travaillent mieux pour le Congo et qui sont ces personnes qui ne travaillent pas comme il faut pour la république voyez-vous c'est qu'on appelle les citoyens congolais rester à la maison si on avait même les numéros des premiers citoyens on pouvait partager ça à tous nos compatriotes les premiers citoyens le président 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 et attention mais oui mais comment ça encore le président le président je vous dis c'est le tout premier le président puisque c'est parmi les premières personnes qui aiment le Congo c'est pas comme ces gens font mentir des histoires les wasalindos c'est ça non les wasalindos qu'on a abattis sont des wasalindos qui ont une même philosophie que Félix Antoine Tissékédi puisque lorsque Tissékédi appelle aux gens à la mobilisation générale ils voulaient tout simplement dire que vous devez être des patriotes des nationalistes et les gens doivent comprendre que ces wasalindos non armés qui existent depuis 2018 depuis 2014 reconnus en 2018 par l'état congolais ce sont les nationalistes qui se battent pour la sauvegarde de la souveraineté nationale de la RDC mais les personnes de mauvaise foi dont fait partie ces personnes aux arrêts et Ndima aussi fait partie de ces personnes de mauvaise foi puisqu'elles devraient à tout prix se battre pour que personne ne puisse toucher ces gens qu'on puisse les encadrer ou bien même les contenir chez eux mais la manifestation elle est interdite non personne n'a le droit d'interdire une manifestation l'état de siège ne peut pas déroger aux droits fondamentaux de l'homme voyez-vous et la manifestation fait partie des droits fondamentaux de l'homme moi comme je l'ai dit tu sais que dit comme tout premier musalendo va sanctionner beaucoup de personnes et nous sommes ici sur terrain il faut préciser les 158 personnes s'est arrêtées d'une manière arbitraire imaginez quelqu'un vous avez vos calicots vous avez vos enseignants traditionnels on vient avec les PKM on vient avec les MIG je ne sais pas quoi on largue sur vous des armes d'assaut c'est inadmissible il y a un carnage qui profite à l'ennemi monté par les fils qu'on pensait qu'ils ont une même philosophie que nous et dont les commandants les chargés des opérations il fait partie le général Ndima et dont le colonel Mike aujourd'hui aux arrêts et c'est pourquoi moi j'ai dit Mike serait sacrifié tout simplement par manque de paré ceux-là qui ont des parés comme Ndima il est protégé quand vous parlez des parés vous voulez dire non je parlais de monsieur le ministre de la défense monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo qui fut attention l'histoire est douloureuse ce qu'il avait fait à Nitori d'accord merci Espoir ça on y reviendra prochainement mais il faut rappeler et saluer en tout cas le travail effectué par la délégation parce qu'on a la vie qui s'est rendue sur place on ne pensait pas avec comme tous ces cas ils comproient monsieur le ministre de la défense Jean-Pierre Bemba Gombo vous avez vu il a grossi on ne savait pas qu'il peut tenir de 2h du matin à 3h du matin voyez-vous et en plus ils ont fait le terrain oui même si vous voyez je vous dis il y a les gens qui montent des histoires contre le chef de l'état effectivement et vous avez vu même le Képhraim il le disait Félix il est en danger puisqu'il y a cette Monisco qui avait tué Laurent Désiré Kabila cette Monisco avait même tué monsieur Félix mais comme il y a ces personnes protégées par certains ministres ainsi tous rebelles ils font je ne sais pas n'importe quoi et ils sont protégés voyez-vous tous rebelles les rebelles ce sont les passés c'est les passés c'est une histoire non non vous savez il y a il y a il y a les personnes qui fuent de cette rébellion mais qui ont changé et qui travaillent pour l'intérêt national mais lorsque quelqu'un commet des erreurs et être protégé ça énerve nous sommes à la fin de cet entretien merci d'avoir été là c'est maté vous allez répondre avec la mobilisation ou bien non nous sommes sur terrain et nous allons mais je l'ai dit je l'ai annoncé nous sommes sur terrain je ne peux pas être des opérations comme Dima c'est les opérations hors-qu'il vous et voilà ce qui s'est passé on parle de la mobilisation de ces lignes la mobilisation populaire non je n'en suis pas des autres je n'en suis qu'un simple participe mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé ce Congo ils vont se retrouver pour un nouveau numéro merci merci chers compatriotes approprions-nous cette litre c'est notre pays que nous devons protéger à cause de vous les enfants ne se sont pas rendus ces matières nos petits frères nos petites sœurs nos grands frères restez à la maison croisons les bras merci regardons comment est-ce que le tout premier musalendo de la république le chef de l'état c'est que c'est ce qu'il dit comment est-ce qu'il va finir avec cette histoire merci merci